Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment? Je m'appelle Niance Reborn et aujourd'hui, Dieu a un vrai message pour nous. Ha! Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte à merveille. Merci pour tout votre soutien. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est de ne jamais manger avec un sorcier. Ne mangez pas avec le sorcier. Oui, ne mangez pas de la même assiette. Parce que si vous mangez de la même assiette et que vous n'êtes pas bien assis spirituellement, vous risquez de consommer les conséquences de votre acte. Ha! Ça veut donc dire qu'il y a des effets lorsqu'on mange la nourriture des sorciers. Mais comment savoir si cette nourriture a pâti aux sorciers? Le truc est simple, si c'est un sorcier ou une sorcière qui a préparé cette nourriture et qu'elle a envoûté, automatiquement, cette nourriture sera appelée la nourriture des sorciers. Maintenant, vous, vous pouvez venir les trouver en train de faire une grande fête. Et ils peuvent même vous inviter à cette fête là. Et quand vous allez arriver là, vous aussi, vous allez vous dire que « Oh, les nourritures sont bonnes, il y a de la bonne nourriture. Tchou, assis où on ne peut pas d'abattre? » Tu vois, c'est ce que tu peux te dire? Effectivement, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir et même manger cette nourriture. Mais le problème, c'est que ça aura de graves conséquences sur ton âme ou bien sur ton esprit. De toute façon, tu vas le ressentir dans ton corps. Oui, tu vas le ressentir. Eux, ils peuvent être là en train de manger avec toi. Eux, ils savent ce qu'ils sont en train de manger. Mais toi, tu ne sais pas. Parce que quand tu regardes la nourriture, tu vois ça juste comme de la bonne nourriture. T'as une nourriture extraordinaire, ça sent bon. Mais dans le monde des esprits là, ça peut être la chair humaine. Ça peut être tout ou n'importe quoi. Comme le futur, vous voyez, comme le concours de la main. Tout ce qui est en relation avec les choses qu'ils utilisent pour pouvoir envoûter la nourriture. Suite au marché, quand on achète la viande, on va acheter du poulet. D'après les témoignements qu'on a reçu, on nous dit que souvent, la plupart des viandes qu'on nous vend sur le marché, ce sont de la chair humaine. Tandis que quelqu'un a été tué dans le monde des sorciers, ils ont consommé la personne en poulet et l'ayant sauter devant cela sur le marché pour pouvoir envoûter les gens et les faire baisser dans la vie des prières. C'est-à-dire diminuer leur force dans la vie des prières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme effet que tu peux voir, c'est que quand tu vas consommer cette nourriture là, même si tu as un grand pasteur, tu vas remarquer que ta force dans la prière a diminué. À un moment donné, quand tu finis de manger cette nourriture, tu deviens lourd comme ça. Tu deviens très lourd. Souvent même là, tu as mangé cette nourriture, tu as du mal à digérer. Tu n'arrives pas à roquer. La nourriture est bloquée là, jusqu'au niveau de ta gauche. Alors que tu n'étais pas sur la manger de la nourriture, tu es peut-être deux ou trois. Tout ce qu'on mangeait était bien. Mais pourquoi toi tu t'es sans mal? Mon ami, mon frère, ma soeur, si tout le monde, surtout ceux qui sont là-bas, ils sont à l'aise après avoir mangé cette nourriture. Et que c'est toi ce que le problème là, c'est qu'il y a une différence entre toi et ce genre, spirituellement parlant. Soit c'est toi qui est dans la sorcellerie, soit ce sont tes. Mais même si ce n'est pas toi qui est dans la sorcellerie là, ou qui est un sorcier, ou bien un sorcier là. C'est que ce sont tes qui sont dans la sorcellerie. Vous avez mangé cette nourriture ensemble, mais comme eux ont l'habitude de manger la chair humaine et tout ça, ça ne les a rien fait. C'est comme d'habitude chez eux. Mais toi tu te sens mal. Tu te sens mal parce que tu ne sais même pas que tu as mangé la nourriture des sorciers, tu ne le sais même pas. La plupart des gens ici ne savent pas qu'ils ont déjà mangé la nourriture des sorciers, ou la nourriture en foutu, les choses comme la chair humaine. Vraiment, sans Dieu, nous ne sommes rien dans ce monde. Parce que les sorciers sont plus nombreux que nous. Oui. Les sorciers sont plus nombreux que les chrétiens. Oui. Et les certainiers font beaucoup de mauvaises choses dans ce sens, pour pouvoir envoûter les gens par la nourriture. C'est pourquoi, avant de manger une quelconque nourriture, prenez le temps de pouvoir prier sur la nourriture. Et vous pouvez consommer la nourriture. Pourquoi? C'est tout seulement parce que quand vous allez vous mettre un vocal, le sang de Jésus Christ sur la nourriture, Dieu va purifier automatiquement cette nourriture. Même s'il y a de mauvaises choses à l'intérieur, ça ne pourra rien vous faire de grave. Au pire des cas, vous risquez d'avoir de la diarrhée. C'est-à-dire, Dieu va vous montrer que la nourriture que vous avez mangé là, il y a un vrai problème de temps. Pourquoi vous pensez que les gens ont de la diarrhée après qu'ils aient mangé la nourriture? Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Pourquoi vous pensez que Dieu a créé ce système de vacations là? Là, là, quand tu manges de nourriture, tu as du mal à digérer, à dire de mauvaises décisions, tout ça. Comment vous pensez que toutes ces choses existent? Est-ce que ces choses existent au hasard? Ces choses n'existent pas au hasard. Si ces choses existent là, c'est parce qu'il y a des gens animés de mauvaise intention qui cherchent à faire du mal aux enfants de Dieu par la voie de la nourriture. C'est toi, tu aimes beaucoup manger, toi, tu manges et puis toi, toi, on te voit qu'à l'église que lorsque l'on dit, il y a une fête, il y a la nourriture. Les sorcières se rendent au courant et vont t'attendre là-bas. Même les sorcières se rendent au courant et vont t'attendre là-bas. Même les sorcières se rendent au courant et vont t'attendre là-bas. Même les sorcières se rendent au courant et vont t'attendre là-bas. Ah! Tu te rends compte? La moi qui a été de préparer la cuisine, elle est une sorcière. Et ces jours-là, elle a tenté d'avouter la nourriture pour que tout le monde puisse manger et puis avoir des conséquences très graves spirituellement, comme baisser de la vie de prière, voire même ne plus prier. Oui! C'est comme si on avait dit que cette nourriture, quand vous la consommez, c'est pourquoi elle vous affaiblit spirituellement par là. Elle vous affaiblit. Souvent, tu finis de manger de la nourriture et puis tu es devenu lourd comme ça. Tu es devenu lourd. Si j'avais l'habitude de dormir à 22h, ce jour-là, quand elle m'a à 19h. Tu as dit, mais ah! Ça, c'était même quoi? Ça, c'était même quoi? Qu'est-ce que j'avais mangé où? Ah! La nourriture m'avait dormi à 19h. C'est pas la nourriture. La nourriture, elle n'est pas simple. Il y a quelque chose d'autre derrière. Mais, comme tu n'as pas des yeux spirituels, tu ne peux pas voir ça. C'est sûr que les yeux spirituels et même, c'est des lunettes mystiques. Il y a des lunettes mystiques que les gens vendent. Et, à partir de ces lunettes-là, en fait, quand vous portez ça, vous pouvez acheter un coup de Dieu sur quelque chose. Si il y a du poison dans la nourriture ou bien cette nourriture envoûtée, vous allez tout de suite voir ça. Oui. C'est pourquoi il faut avoir les yeux spirituels. Si tu n'as pas les yeux spirituels, mon ami, pris avant de manger, c'est tout. Pris avant de manger, c'est tout. C'est pourquoi je te dis, ne mange pas dans la même assiette que le sorcier. Vous allez manger tous dans la même assiette. Ils vont être à l'aise. Mais, toi, comme tu n'es pas habitué à ces gens de nourriture-là, tu vas commencer à te sentir mal à ton corps. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Même plusieurs fois. La première fois, quand ça m'est arrivé, j'étais en voyage. J'ai dû descendre du véhicule en pleine pousse. Il faut me voir courir dans la pousse là-bas, dans un champ d'éveillards. Vous voyez en Afrique là. Souvent, on cultive les éveillards là. Vous voyez. Il y a eu un champ d'éveillards. J'essaye de descendre là-bas en force et en puissance. J'ai dit, what ? Quelle nourriture j'ai mangé ? Et puis, ça me fait ça. Après, j'ai réfléchi jusqu'à ce que j'ai trouvé. C'est là, j'ai compris que la nourriture là, avait sans doute un sérieux problème. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à me méfier. Dans la deuxième situation, ça m'est arrivé là. J'étais en état d'acheter de la viande de Port. On était en état d'acheter de la viande de Port. On était en état d'acheter de la viande de Port. On avait l'habitude de manger là-bas, il n'y avait pas de problème. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé dès. Mais la viande de Port que j'ai mangé là, a fait trois jours dans mon cours. Si elle ne monte pas, elle ne descend pas. J'étais couché sur le lit, je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais rien faire. Il a fallu que je prie. Il me dit, oh Dieu, regarde-moi. Il sortait de souffrir ici. Il vient m'aider. Pardon. Jésus, il vient m'aider. C'est là, Dieu m'a plongé dans un profond sommeil en même temps. Alors que je ne dormais pas depuis trois jours. Et c'est là, il y a vu l'ange de Dieu venir faire l'opération. C'est-à-dire me toucher. C'est-à-dire, Dieu veut Dieu, soigne Dieu, guérir. Il me dit, dès que je sais passer comme ça dans mon sommeil, dans mon songe, automatiquement, quelque chose m'arrivait le matin. Quelque chose m'arrivait. Ouh, lève-toi, 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 lève-toi. Je me lève. C'est la diarrhée. Pourquoi tu fais de la touche ? Maintenant, c'est là, maintenant, ça peut sortir. Et je faisais de la diarrhée. En même temps, je vomissais. Les deux en même temps. Diarrhée ou vomissement. Diarrhée ou vomissement. Pendant, on va dire, plusieurs heures comme ça. Avant que ça ne passe. Voici ce que ça fait quand du moins il y a l'enduit des sorciers. Et que Dieu veut vraiment te délivrer. Là, là, Dieu voulait me montrer que la nourriture que je venais de manger, elle n'était pas pareil avec ce que j'avais l'habitude de manger. Il y avait quelque chose d'autre dedans. Quelque chose d'autre dedans. Qu'une personne, proche de moi, était au courant de cela. Même ce jour-là même. Et elle me regardait manger pendant que j'avais mangé. Elle s'attendait à ce que ça m'amène là où je n'ai pas envie d'aller. Et à la fin. Mais Dieu est fort. Ouais. Tu es fort. Merci Seigneur Jésus. Tu es un dur. Oui. Si ça vous arrive. Et que vous constatez de telles choses. Premier élément. Prier. Dites-moi ça à Dieu parce que vous avez délivré. Deuxième élément. À lâcher du bonnet rouge. À lâcher du lait à la boutique. Bonnet rouge. Buvez tout. Toute la boîte. Si ça vous fait aller aux toilettes. Allez aux toilettes. Allez dégailler. Tout ça. Buvez beaucoup d'eau. Même un peu d'eau. Buvez l'eau la même au maxi. Et puis marcher un peu. Tourner un peu. Respirez. Inspirez. Respirez. Inspirez. Essayez de retrouver vos esprits. Prier. Dites-moi Seigneur Jésus-Christ. Donne ta force. Donne ta force. Quéris-moi. Seigneur Jésus-Christ. Quéris-moi. Parlez comme ça seulement. Que ce soit dans votre coeur ou bien. Souvent quand ça vous arrive. Vous n'avez même pas la force. Pour pouvoir ouvrir la bouche. Mais doucement, doucement, doucement. Faites comme ça. Dieu va vraiment beaucoup vous aider. Parce que dans ce monde actuellement. Ce qui se passe. C'est que quand vous allez sur le grand marché. Mais le supermarché. La vente qu'on vend. Aïe aïe aïe. Si Dieu vous ouvre les yeux. Pour pouvoir bien voir ce qu'il y a là-bas. Je vous assure. Vous allez même fuir du supermarché. Vous allez même fuir. Mais n'ayez pas peur. Si la mère de Dieu est au cerveau. Il suffit seulement que vous touchez le plat. Et que vous fassiez le miracle. Si c'était la chair humaine. Tu vas t'enseigner cela en une bonne nourriture. Oui. Ça ne vous fera rien. Oui. Avant que toutes ces choses que je viens de vous dire. Elle m'arrive. Dans le passé. J'avais assisté à un truc comme ça. J'habitais dans un quartier. Où là-bas. Il y a beaucoup de sorciers. Et tout le monde au courant. Comment ça se passe ? En fait. Quand vous arrivez dans le quartier là. Tout le monde vous vient vous voir maintenant. Pour vous dire. Écoutez. Là où vous venez d'arriver ici là. C'est la boue de sorciers. Donc faites attention. Je vais vous dire en même temps. Et moi. C'est dans un tel quartier. Comment ça arrive ? Dès que ça arrive là-là. Je commence à me méfier en même temps. Même si c'est vous. Je commence à me méfier en même temps. Je commence à me méfier en même temps. Même si c'est vous. Je commence à me méfier en même temps. Et. Ce jour-là. Elle avait vendu. Ce n'est pas trop marché là. Donc on envoyait le reste. Il fallait qu'elle partage un peu aux gens. Qui sont dans la cour pour créer. Bon. Ça ne reste pas. Mais dès la partie là. Nous l'avons tous aux gens. Nous nous sommes mentés de manger. Et pendant que nous nous sommes mentés de manger. Elle s'arrête. Et puis elle nous regarde. Elle nous regarde comme ça. Comme si elle s'attendait à ce qu'on prenne la viande là. Ou la mette dans notre bouche. Et elle veut s'assurer que la viande est bien entrée dans notre bouche. C'est ce qu'elle essayait de faire. Dès que ça se passait comme ça. Moi je regardais là devant. Mais un coup. Mes yeux sont. Mes yeux sont. Automatiquement. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une voix qui m'a dit que c'est la Zany sorcière. Elle veut vous initier dans la sorcellerie. Donc pourquoi vous allez vous donner la nourriture à un gogo ici ? Je dis quoi ? Je dis quoi ? Je regardais encore. Je regardais la nourriture. Je regardais encore. Je regardais la nourriture. Je regardais la nourriture. Je regarde bien. Tu prends pas les daga. Il t'as accéléré là. Il ne le fait pas sur moi. La nourriture solaque, il ne peut pas laisser me pantouler. J'ai bien mangé la nourriture, j'étais bien, mais après j'ai remis ma tête. J'ai dit donc c'est comme ça que vous transmettez la sorcellerie aux gens. Donc c'est comme ça que vous transmettez la sorcellerie aux gens. On vous dit oh c'est la fête, on a tué de la viande, on a tué un animal, venez à se partager la bonne nourriture, on vous partage tout la viande au quartier. Vous citez moi, vous aimez manger, vous êtes la viande de courir. Oh c'est la fête, merci. Vous courrez, vous allez prendre de la viande aussi. Et c'est ce que vous consommez. Là nous vous entendons, nous vous trouverez tout le monde bizarre. Tout est loin, les gens ont beaucoup de droit. Oh mais vous la vous êtes qui ? Oh qui êtes vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? On a venu te chercher. Pourquoi ? Parce que tu as mangé la nourriture. Mais pourquoi ? Comment s'est perdu ? Tu dois nous rembourser avec un proche, un être humain. What ? Qu'est-ce que c'est ? Ouh ! Mais j'ai réussi ou quoi ? Là vous êtes là, vous vous posez toutes sortes de questions. C'est comme une joie de talons mâchés. Elle met son argent. Son argent, elle a eu la sueur, son fond. Elle l'achète, elle l'achète, de la viande. Elle s'est dit. Oh ! Elle vient à la maison. Tu vas préparer de la bonne nourriture avec cette viande. Ouh ! Du vrai, la vraie nourriture. Ouh ! Ça serait extraordinaire. Elle finit d'acheter les ingrédients. Elle arrive à la maison. Elle peut parler de la sauce. Elle peut parler de tout ce qui va accompagner cette nourriture. Et après, elle va manger la nourriture la nuit. Elle voit une femme. Dans son sommeil, elle voit une femme. La femme avait serré son cou. Elle m'a dit. Deux mois. Deux mois, ma part. T'as mangé pour moi. Deux mois pour toi. T'as mangé pour moi. Deux mois pour toi. Deux mois pour toi. Elle a dit. Elle a fait le même sauce. Trois fois. La troisième fois, elle a dit à la femme. Mais de quoi tu parles ? La femme l'a dit. Le matin, tu viennes à acheter la viande chez moi, non ? Tu viennes à acheter la viande chez moi, non ? C'était quelqu'un, un membre de ma famille que j'ai sacrifié. Donc, tu as mangé la viande là. Ce que tu as mangé, tu as participé, c'est un autre deal. Tu as nous donné un autre problème. Donc, toi, si tu dois nous donner pour toi. Parce que moi, je t'ai donné la viande. La viande qui est quelqu'un de ma famille que j'ai tuée. Donc, toi, si tu as tué quelqu'un, je dois me donner sa viande. Moi aussi, je vais manger. Tu as mangé pour moi. Faut que tu optes sur, nous, on va manger. Ah ! Elle dit. Mais de quoi tu parles ? Moi, je suis allé là-bas et j'ai acheté la viande. J'ai donné l'argent ou pas ? J'ai donné l'argent ou pas ? Comment ça veut dire que tu veux me raconter des histoires ? C'est une guerre entre les deux. A chaque fois, la femme elle dort. Et quand elle s'en dort, elle fume l'œil. Et moi, elle voit la femme encore. À un moment donné, elle s'est dit qu'elle doit prier. Elle doit prier dans le chien nom de Dieu. Pour qu'on puisse créer le problème là-haut. Parce qu'elle voit la même personne. Trois fois de suite, elle a un sommeil. Elle a un songe. Non. Ça, c'est pas possible. C'est là que je vous le dis en même temps. Quand vous êtes dans le domaine, vous voyez qu'il y a un autre sommeil là. C'est pas un hasard. Rien n'est un hasard ici sur la Terre. Dieu n'a pas créé les choses comme ça juste pour rigoler avec le monde. Non. Dès que vous voyez un truc dans les autres sommeils. C'est que cette chose a une raison d'être. Ça ne vient pas comme ça au hasard. Ça ne vient pas au hasard. Dieu parle même au travers des songes. Si vous rencontrez toutes les difficultés. Cherchez Dieu. Cherchez un vrai homme de Dieu. Mais vous-même. Dès que vous levez de vos sommeils. Mettez-vous à genoux. Et parlez à votre Père Céleste. Votre grand Dieu. Le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant va vous répondre. Mettez-vous à genoux. Seigneur Jésus-Christ, regarde. Le Nemi a décidé de m'accuser. Moi-même, mon propre agent, mon propre agent, j'ai pris cela chez lui. Il va viendra. Il me dit que c'est quelqu'un de sa famille que j'ai acheté. Ou bien il a viendra de quelqu'un de sa famille que j'ai acheté. Seigneur Jésus-Christ, ne laisse pas cette affaire. Je fais mon combat. Je fais mon combat. Je fais mon combat. Je fais mon combat. Tu fais un petit diamètre. Tu laisses entre les mains de Dieu. Tu vas voir que quand tu as ta famille là, tu vas retrouver la femme là. Tu vois une distance qui a commencé à s'établir entre elle. Elle va être du genre à distance comme ça maintenant. À distance. Et puis elle va te dire. Hé toi la vie ici. Toi la vie ici. Je t'avais dit la dernière fois que tu vas me donner ma fille là non. Tu vas me donner non. Toi la vie non. Toi la vie non. Toi la vie non. Toi la vie non. Je suis souri dans ces questions. Je suis souri. Elle dit que. Plus vous allez commencer à prier là. Plus Dieu va commencer à faire le combat. Vous allez dire qu'elle va commencer à s'éloigner de vous. S'éloigner de vous. C'est ainsi que vous aurez la paix. Si ou non. Ha ha ha. Si vous ne ferez pas attention où est-ce que vous vous menez de mourir dans ça. Voici comment les gens meurent dans leur sommeil. Quelqu'un dormait. Quelqu'un dormait. Un coup quand le matin vous vous lévez pour la personne. Mais si vous allez prier là comme ça. Mais comme ça. Ha. C'est à cause de ces jeunes choses. Voici le monde dans lequel nous sommes. Dans le monde des sorciers. Quand ils veulent l'université les gens ils donnent la nourriture. Parce qu'ils se disent que quand la nourriture va en train de reboucher et retomber dans votre ventre. La puissance et la sorcierie va se déployer dans votre esprit. Parce que pour eux. La puissance et l'esprit se trouvent dans le ventre. C'est à dire ici là. Ou vraiment. Voilà. C'est ce qu'ils se disent. Donc quand ça tombe dans votre ventre. Pour eux. Vous êtes connecté au diable. Et ils peuvent faire maintenant tout ce qu'ils ont envie de faire. Vous voyez. C'est pourquoi il est très dangereux de mener n'importe quelle nourriture. Surtout sans avoir prié. Maintenant pour que l'on puisse faire la délivrance. Il va falloir aussi que. Cette nourriture la puisse sortir de votre ventre. Ce que vous allez avaler. Il faut que ça sorte. Pour que vous allez délivrer. Ce que vous allez avaler. Il faut que la nourriture la sorte. Ce que vous allez avaler pour être initié la sorte. Afin que vous puissiez être délivré. Parce que c'est un démon en réalité qui est entré en vous. Un démon. La nourriture la vous avaler non. Peut-être que vous avez dit que c'est un biscuit. Peut-être que le biscuit a tombé dans vos contrats. Ça c'est transmis un démon. Et ce démon sera là comme ça. Comme un émetteur. Tous les sorciers. Le démon va dire aux sorciers. Le démon va dire aux sorciers. Oh ! C'est fait ! Venez, venez, maintenant. Venez, venez, venez. Venez achever la personne. Venez achever la personne. Ou bien. Oh ! C'est fait ! Venez. Après la personne parle de la nourriture. Il a besoin d'une sorcière aussi. Juste au travers de la nourriture. Juste au travers de la nourriture. Vous savez pourquoi moi je vous dis. Ne mangez jamais de même plat avec les sorciers. Là, je vous ai dit c'était une chose. J'ai beaucoup de choses encore à vous dire. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Pour que ça puisse aider vos frères et soeurs. Maintenant, si vous avez appris quelque chose. Laissez tous un j'aime. N'oubliez pas. Laissez tous un j'aime. Pour m'informer. Voilà. Quand je vois beaucoup de j'aime. Ça veut dire que vous avez compris. Et que vous voulez qu'on continue dans ce sens. Toujours. Je ne vais pas vous rappeler la chaîne fois. Mettez j'aime. Vous partagez la vidéo. Mettez j'aime. Abonnez-vous. Non. On n'a plus de temps. Tu dois toi-même te lever. Et faire l'œuvre de Dieu aussi. Quelqu'un prend son téléphone venu parler des choses essentielles. Si cette personne n'a pas son hyper hérité sur le calibre. Elle ne peut pas le faire. Mon ami. Fais ton travail. Dieu va t'accompagner. Et fais beaucoup attention. Quand Dieu a fait. Ne coupe pas toujours pour les moyens d'un nourriture chez les gens. Fais grave attention. C'est parti.